bonjour katia merci d'avoir trouvé le temps pour cet entretien je sais que ton planning est assez chargé et en fait pour commencer ma première question je sais que tu travailles tous les dimanche en fait tu commences ta semaine dimanche pourquoi je sais pas c'est devenu comme ça déjà j'anime toujours les stages pendant les week-ends et de plus en fait j'aime bien que c'est calme le dimanche j'ai bien préparé la semaine je viens j'aime bien réfléchir et après tout j'ai cette liberté de faire comme je veux parce que je suis indépendante quand on regarde des vidéos des formations on sent une vraie cohérence pédagogique tu viens de publier une nouvelle méthode sur l'expression artistique ça fait deux trois semaines n'est ce pas oui peut-être un mois et comment choisis-tu le domaine que tu veux aborder comment tes formations sont nées comment travailles-tu j'ai commencé par la méthode sur l'heure et absolue et c'était le commencement de mon enseignement en tant que coach alors après j'ai pensé de tous ces enseignements que j'ai fait j'ai pensé de tous mes bons profs j'avais de la chance d'avoir vraiment de très très bons profs j'ai pensé de toute cette expertise que j'ai ramassé pendant des années et je me suis dit mais tiens il ya plein de choses que je veux dire qui ne concerne pas le développement de leur aimer qui peuvent faciliter la vie de musiciens parce que souvent on n'entend pas parler de ces choses comme par exemple l'expression artistique c'est quelque chose qu'on discute si on a de la chance on discute ça avec son prof sinon on réfléchit mais il ya une connaissance solide dans la construction de l'expression à l'expression c'est une des facettes qui qui se construisent ça fait partie des travaux la partie peut-être la plus intéressante parmi les plus importantes pour toutes les facettes sont importantes bien sûr mais l'interprétation l'expression comment en faire enfin comment se libérer pour pouvoir dire ce qu'on veut et cette dernière méthode sur l'expression c'est venu après tout un rang en fait des méthodes que j'ai créé au fur et mesure et je peux pas dire définitivement que voici j'ai choisi ceci cela partiellement c'est peut-être quelques facettes de travail qui me fascine pour l'instant moi parfois c'est aussi une nécessité comme par exemple le solfège absolu c'est la méthode que je sentais qui devait mûrir à moi parce que solfège c'est quelque chose de très très grande c'est une chose fondamentale mais à un moment venu je me suis dit oui je suis prête et donc je l'ai créé en fait pendant un mois ou six semaines et d'ailleurs c'est pareil pour toutes mes méthodes c'est comme s'il ya quelque chose qui se grandit et voilà je commence à penser dans cette direction et puis je me sens prête et j'enregistre les méthodes dont je suis assez fière quand même parce que elle dont j'arrive en fait j'arrive à transmettre toute cette connaissance à laquelle j'ai l'accès mais la méthode sur le ré absolu reste toujours les méthodes principales n'est ce pas oui c'est c'est la méthode la méthode de ré absolu c'est bien sûr c'est une méthode à part c'est la méthode de marque on peut dire parce que c'est après tout il ya personne d'autre de ma connaissance enseigne ça de toute façon pas de cette manière méthodologiquement solide et de façon il ya personne qui dit comme moi bon je vous donne la méthode solide pour développer votre perception auditive pour développer votre oreille musicale bien sûr que c'est la méthode centrale mais après il ya tout d'autres facettes qu'on peut travailler et je les ai touchés presque tout en fait une fois tu m'as dit bon on peut couper ça après si tu veux pas discuter ça mais une fois tu m'as dit que à ton avis par exemple les méthodes sur les mémoires musicales est un peu sous-estimé est ce que c'est vrai ou pas sous-estimé 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 la mémoire musicale c'est une question assez spécifique en fait c'est aussi un domaine qui est lié le plus prochement au développement de l'oreille de l'oreille absolue de l'oreille musicale au développement du cerveau de musiciens on peut dire et c'est notamment là où j'ai aussi j'ai attaqué un domaine fondamental on peut dire parce que la mémoire musicale c'est pas si on essaie de mémoriser quelque chose et on est on trouve ce travail fastidieux on trouve qu'il ya un plafond bon en fait il y a des techniques il ya des possibilités pour utiliser les les capacités qu'on connaît tous notamment j'ai étudié la littérature j'ai trouvé qu'un seul boucan publié aux années 50 du 20e siècle sur la mémoire musicale sur la mémoire de pianiste par un professeur de renom une anglaise et voilà c'est tout tandis que cette question en fait ça c'est vraiment la question clé dès qu'on veut jouer pour quelqu'un d'autre puisque pour le bas maintenant c'est en fait une demande qu'on joue sans texte et de toute façon de mémoriser le texte c'est important même si on joue avec la partition donc j'ai attaqué cette question et c'était spécifiquement fascinant pour moi parce que c'est à la fois la connaissance musicale mais c'est aussi comment on applique en fait les les techniques de la psychologie cognitive et c'est devenu en fait aussi une approche très spéciale et finalement par rapport à l'auré absolu notamment si je pense des méthodes fondamentales je dirais l'auré absolu bien sûr et puis mémoire musicale et puis le solfège absolu les trois méthodes qui sont fondamentales qui sont qui qui arment en fait de le cerveau de tout ce qu'il faut pour que la musique avance vite pour que le corps puisse faire ce que le cerveau lui dire faire donc tu dans des stages il y a des formations par internet formation à distance d'anim des webinaires il ya un podcast il ya un blog que préfères tu dans ton travail qu'elle forme en fait j'aime tout toutes les formes c'est pour ça que je les fais parce que quand j'essaye une forme d'enseignement en forme une forme de travail encore c'est la priorité d'être indépendante j'essaye une forme et si ça me plaît je continue ici si je trouve cette forme annuyante je le freine ou j'arrête tout simplement et j'aime bien en fait toutes ces possibilités parce que par exemple le stage c'est bien sûr c'est une expérience unique pour les stagiaires mais aussi pour moi parce que c'est souvent pendant les stages pendant cette interaction personnelle avec les gens que je trouve des nouvelles idées que je trouve des nouvelles approches et que je je raffine mes techniques en tant qu'enseignante et puis le coaching personnel c'est bien sûr le travail avec les questions assez spécifiques les questions spéciales avec des des gens qui veulent faire quelque chose aiguisé et là il faut pratiquer cette approche très personnalisée puis il y a les les formations à distance que j'adore parce que ça me donne la possibilité d'aller vraiment tout de suivre de suivre le développement de mes élèves jusqu'au bout et de voir comment comment ça marche et donc de tester encore affiner mes approches et mes méthodes etc donc voilà il y a toute la palette des possibilités j'essaye de les utiliser et c'est seulement le temps qui me pose de temps en temps de problème parce que j'ai pas le temps pour tout et du coup pourquoi tu n'ajoutes plus des stages mais c'est ça c'est parce que parce que chaque forme de tout le travail prend son temps mon temps n'est pas illimité même si je travaille les dimanches quand même donc je préfère aussi de d'avoir les stades de ne pas faire les stages trop souvent parce que cela me permet aussi moi même de me remplir de cette énergie de cette inspiration pour vraiment donner une injection forte au niveau énergétique pour ces stages parce que c'est c'est bon finalement c'est l'énergie du coach qui porte le style bien sûr ta première méthode à sortir en 2008 donc tu travailles dans ce domaine de développement de l'oreille absolue de l'oreille musicale depuis des années et donc ma question est est ce que tu ressens qu'il y a un changement de paradigme quel est ton regard sur la dimitification du sujet de l'oreille absolue ah oui bon la méthode en fait la méthode était créée en 2006 à peu près autour de 2006 2007 là j'ai commencé notamment par les stages par les interactions personnelles et coaching etc et c'était seulement à 2008 je pense que j'étais prête de 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 publier une méthode d'un homme parce que avant je n'étais pas sûr que ce soit possible je me suis mais c'est bien spécial en fait le développement de la perception auditive de l'oreille absolue etc et par rapport à cette question de comment comment le regard change mais bien sûr que c'est changé c'est en fait c'est changé considérablement parce que quand j'ai commencé j'étais vraiment une une voix solo dans un désert personne personne n'en parlait pas j'étais surprise de trouver beaucoup de stylité même de façon beaucoup d'ignorance j'étais surprise de de retrouver combien d'émotions la question de l'oreille absolue combien d'émotions cette question provoque et à l'époque c'était difficile parce que je sentais que je dois toujours argumenter contre les préjugés je dois toujours prouver quelque chose à des gens mais depuis ces dix ans de mon travail et ça je je suis en constante avec beaucoup de satisfaction avec beaucoup de joie les choses bougent en fait les choses bougent et là sans fausse modestie je dirais que c'est aussi largement grâce à mon travail parce que le nombre de mes élèves c'est énorme c'est plus de 3000 personnes et ça on parle seulement des élèves de l'oreille absolu, je ne parle même pas de toutes ces milliers de personnes qui lient mon blog, qui lient les articles, qui ont lu le livre, etc. Et ce qui me rejoint, c'est d'atteindre que ce n'est pas seulement la question de l'oréat absolu ou de l'oréat musical, de l'importance de l'oréat musical, de l'écoute musical, que du coup on commence à discuter cette question. Et là, avec une satisfaction personnelle, je constate aussi qu'on adapte la terminologie que j'ai proposée au premier lieu. Donc bien sûr que ce changement, c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif, parce que la question de l'écoute, de l'oreille connectée, c'est la question vraiment de la racine de tout ce qui est enseignement de la musique, de la pratique de la musique. Et c'est vraiment peu importe à quel niveau se trouve la personne, si l'oreille n'est pas connectée, on peut jouer mille notes par minute, mais ça sera quoi, une machine à coudre, il n'y a pas de musique. Et si c'est une personne qui vient de commencer un instrument ou le chant, le reconnecter, c'est quelque chose qui fait avancer. Et ça, c'est spécifiquement important, spécialement important pour mes élèves qui sont, pour la plupart, des personnes adultes. Et avec le reconnecter, on avance vraiment cinq fois, dix fois, vingt fois plus vite. Et en fait, j'ai une autre question, avec qui est ton client ? Avec qui travailles-tu ? Je travaille avec les musiciens, tout d'abord. Bien sûr que je dirais 95, 97% de mes élèves, mes stagiaires, les gens qui suivent d'autres formations, c'est des musiciens de tous les niveaux. Je pense qu'il y a un grand groupe, peut-être moitié de ces gens, c'est des amateurs, des amateurs avancés de la musique, mais il y a aussi beaucoup de novices. Il y a pas mal des pros qui m'approchent. Ça, c'est plus souvent peut-être par le coaching personnel, mais aussi pour la question de développement de l'oreille parce que, notamment, on a cette notion. Ça, c'est d'ailleurs de parler de comment la question se discute. La question se discute. On a commencé à discuter cette question et bien sûr que les gens m'approchent et me posent cette question, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'oreille ? Comment est-ce que je peux faciliter ma vie musicale ? Voilà. Donc, en ce qui concerne les restants 3, 4, 5% des gens, c'est aussi des gens qui s'intéressent tout simplement pour l'écoute, pour les dimensions purement spirituelles, pour les questions de développement personnel, pour la créativité. J'ai eu pas mal des peintres, des gens de théâtre, des comédiens de toutes sortes. Drôlement, j'ai pas mal de médecins, mais ça se tombe plutôt dans le groupe des amateurs de musique et amateurs avancés. Donc, j'assiste à tout le monde. Si on veut entendre différemment, si on veut entendre d'autres choses, bon, en fait, on entend, nous entendons tous très, très, très bien. C'est la question de prise de conscience. Qu'est-ce que c'est que j'entends ? C'est déjà la question de planter cette question dans son propre cerveau pour que le cerveau cherche cette réponse. Et là, je donne les gens le coup d'épaule, comme on dit en français, je pense, pour lancer ce mouvement. Il y a, par exemple, des profs qui viennent, qui assistent à tes formations, soit qui achètent tes méthodes et puis utilisent tes méthodes dans son travail. Ça t'inquiète ou pas ? Quand les gens prennent tes idées, tes méthodes, tes techniques ? Non, ça ne m'inquiète pas. Au début, j'étais concernée, notamment en sachant que la méthode de développement de l'oreille absolue, c'est une méthode unique. Mais cette méthode, elle est protégée quand même par les droits d'auteur. Mais ce n'est pas ça qui me rassure. En fait, ce qui me rassure, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient vers moi, si c'est quelqu'un qui veut juste prendre et sans le digérer, sans le travailler soi-même, sans utiliser son propre approche, disons, quelqu'un qui tout simplement prend mes paroles et essaye de le dire comme si c'était à eux. Bon, en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a, encore, il y a cette énergie. C'est comme si, si ce n'est pas à toi, c'est creux. C'est creux. Ça ne propague vraiment pas. Tandis que, oui, je sais que, bien sûr, que certaines choses que je donne, je sais que les profs les utilisent, les exercices, quelques techniques. Bon, si bien, en fait, il y a un certain, jusqu'à certains degrés, il y a toujours quand même un partage entre les enseignants et on apprend des choses l'un d'autre. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout. Parfois, je me dis, d'accord, que les gens parlent de ce sujet, que les gens parlent de toutes ces choses. Comme ça, on va avancer quand même tous ensemble. Et la critique, elle ne te gêne pas ? Comment réagis-tu ? La critique, oui. Bon, au début, quand je commençais, j'étais naïve, j'étais très sensible, en fait, à la critique. Et j'étais aussi surprise de trouver combien d'émotions la question de développement de l'oreille absolue a provoqué chez les gens, chez les musiciens, ou de tous les niveaux. J'étais aussi, je n'étais pas au courant du degré d'ignorance, en fait, par rapport à ce sujet. Parce que 70, non plus, 80 % d'infos qu'on trouve sur Internet, par exemple. Bon, je n'ai pas le temps de le faire, mais ces informations sont faux. C'est quelques idées qui n'ont aucune application pratique. Et puis, les gens en parlent de cette manière émotionnelle et souvent de cette manière convaincue. Au début, j'étais un peu frappée par ce genre de choses. Mais je me souviens, à un moment donné, à quel moment ça a basculé, en fait. C'est quand j'ai reçu un petit email de quelqu'un qui m'a écrit, c'est du bidon ou autre livre ? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est avec qui que je discute ? Qui sont mes critiques ? Donc, comment réagis-tu plutôt ? Tu ignores, tu reçois centaines d'emails par jour. Ça, je sais, parce que c'est moi que je reçois tout. Et donc, tu es bien sûr au courant de ce qui se passe. Mais vraiment, à l'intérieur de toi, comment réagis-tu ? Ça ne te touche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Je réagis assez, assez tranquillement. C'est assez neutre parce que c'est comme si j'ai cette armeur de la connaissance de mon expérience, de ma conviction. Donc, en fait, je sais que souvent, ça, j'ai appris que souvent, cette expression, ça peut aller jusqu'à haine, en fait, parfois. Oui, parfois, ces messages que je reçois, ça peut être quelques messages très, très fâchés, où les gens essayent exprès, en fait, de me blesser ou m'insulter. Mais ça ne me touche pas trop, vraiment. Et même, je peux dire que parfois, ça me fait, parfois, ça me fait rire et parfois, assez souvent, je dis, mais tiens, donc, ça touche. Ça veut dire que les choses vivent. Donc, c'est un bon signe. Et de plus, je sais que s'il y a ces réponses ou ces attaques négatives, je sais qu'il y a deux fois plus de réponses positives parce que c'est juste comme ça. Si je n'ai pas du tout de réponses, par exemple, j'envoie un e-mail ou je publie un nouvel article, une nouvelle vidéo. S'il n'y a pas de réponses, bon, ça n'a pas touché. Et quand ça touche, bon, il y a des réponses de tout genre. Mais je les prends comme une partie de mon travail. Et ça, bon, je me souviens, un des enseignants, Franck Kern, disait qu'il faut, quand on enseigne et surtout quand on travaille sur Internet, il faut développer un genre de deuxième pot parce qu'il y a des gens qui sont positifs, il y en a d'autres qui sont négatifs, peu importe ce que tu fais. Et comme disait Madonna, elle me disait, bon, en fait, je m'en fiche si on parle de moi de cette manière positive ou négative, qu'on parle, si on prononce mon nom correctement, c'est bien, c'est tout bien pour la publicité. Donc, j'adopte le même approche, en fait, et je pense que j'ai réussi. T'as mieux, t'as mieux. Moi, je pense que, pour moi, je suis plus émotionnelle que toi. Oui, en fait, je pense que parfois, ça te touche plus que moi, mais peut-être aussi parce que tu... C'est moi qui filtre. C'est toi qui filtre, en fait, c'est ça. Le genre de ton travail est vraiment difficile de définir, en peu de mots. Mais essayons tout de même. Donc, coach, enseignante, blogueuse, et bien sûr musicienne. Comment avancent tes projets musicals ? Tu continues à composer ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui, je travaille avec ma propre musique. J'avais déjà bien sûr que mon travail dans l'enseignement, dans le coaching, dans le développement méthodologique, ça prend beaucoup de temps. Et ça prend, en fait, la majorité de mon temps. Mais surtout, à un moment venu, il y a quelques ans, je me suis dit, tiens, j'ai plus de temps pour travailler ma propre musique, pour approcher mon instrument, pour composer, pour apprendre des nouvelles choses. Et là, je me suis dit, mais tiens, t'es libre, Katia, c'est à toi, définis combien de temps tu veux utiliser pour ton propre travail. Donc, j'ai fait une certaine gestion de mon temps, et j'essaie de poursuivre mes propres buts en tant que musicienne. Ce qui m'inspire, en fait, aussi beaucoup pour l'enseignement, parce que je sais que les pièges et les difficultés que je retrouve dans mes propres développements, c'est les mêmes choses qu'un autre musicien peut avoir. Et donc, si je découvre comment je peux résoudre mon problème, je sais de quoi je peux parler à quelqu'un qui a le même genre de problème. Mais, bien sûr, tout d'abord, c'est le plaisir de mon travail en tant que musicienne. Je continue d'avancer dans mon répertoire pianistique, parce que le piano, c'est mon premier instrument. Je suis un peu revenue à la chanson avec la guitare, c'est ce que je fais volontiers, surtout dans les cercles, avec les amis, la famille, etc. En fait, récemment, j'ai décidé d'attaquer le troisième instrument. Il y a quelques jours, je me suis réveillée en me disant, mais Katia, ta pensée de violoncelle depuis des années, c'est le temps maintenant. Donc, on peut atteindre une méthode sur les cordes. C'est bien possible. Je connais pas mal de choses théoriques sur les cordes et je joue quand même de la guitare depuis des années. Mais, bien sûr, ça va prendre son temps. Bon, de toute façon, j'ai trouvé un luthier, pardon, de chez moi, en centaines de kilomètres de chez moi, qui peut jouer l'instrument parce que violoncelle, c'est quand même un instrument cher. Donc, je me suis dit, bon, je peux commencer tranquillement. Un nouvel instrument, jouer, 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 le toucher, essayer. Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'arrive à reproduire? C'est surtout la sonorité de violoncelle qui me touche. Et je pense toujours de l'église de Massnet que j'arrive de jouer. Et j'espère pouvoir progresser bien vite. Bon, et là, bon, j'ai de la chance, je connais des méthodes de Katia Keller par cœur. Donc, je vais les utiliser toutes pour avancer dans mon troisième instrument. Et après, la composition, là, bon, c'est mon ambition de continuer de me développer en tant que compositeur. Donc, j'ai déjà, je suis bien avancée dans le projet de, il y a une collection des compositions que je vais publier l'année prochaine. Bon, j'espère bientôt, dans quelques mois, en CD avec mes compositions récentes. Donc, tout ça, c'est, je fais quand j'ai le temps et quand je n'ai pas le temps, je me trouve le temps, voilà. C'est bien sûr que la musique, après tout, la musique, oui, je suis enseignante, je suis coach, méthodologue, écrivain, etc., toutes ces choses. Mais je me considère moi-même tout d'abord musicienne. Mon écoute, c'est pour la musique. La musique, c'est pour moi la langue qui peut transmettre plus que les mots ou d'autres choses parce que, bon, si j'avais le don de poésie, peut-être je pourrais le faire à travers la poésie. Ou si j'avais le don d'être prophète, je pouvais le faire de cette manière. Mais avec la langue de la musique, je sais qu'il y a des choses profondes qui veulent sortir. Et voilà, c'est pour ça que je fais la musique. Je pense que c'est aussi la raison pour un tas d'autres genres pourquoi on fait la musique. Parce que c'est une source inépuisable. Qu'est-ce que tu es qui t'influence ? En général ou juste un bien ? Est-ce que tu peux nommer deux, trois titres ou les noms d'artistes, des grands fois ? Parce que j'écoute carrément toutes les musiques et j'aime toutes les musiques. Mais c'est plutôt ton playlist de mois de novembre. Un mois de novembre. Bon, la découverte d'il y a quelques jours, c'est la chanteuse lyrique qui s'appelle Gatsumaba Hibla. Je pense qu'elle est la soliste à la Bastille pendant cette saison. Et j'ai écouté sa voix et ça m'a vraiment touchée parce que c'est une voix tellement riche, une voix tellement chaude. C'est beau comme tout. Et puis, une belle découverte pour moi, c'était quelques musiciens canadiens que j'ai découvert au Canada. Céline Dion ? D'ailleurs, oui, en fait, Céline Dion, je l'ai découvert en vrai, il y a peut-être un an. Et il y a certaines chansons, je ne peux pas dire que je suis une grande experte, mais ça, c'est aussi ça m'inspire beaucoup. Et puis, bon, Radiohead, leurs derniers albums que j'écoute et réécoute, ça m'intéresse parce que c'est un des groupes qui… Moi, j'essaie de travailler dans la même direction parce que je pense qu'ils approchent la fusion entre la musique pop et rock et la musique contemporaine de leur côté, du côté de rock indépendant. Moi, c'est plutôt du côté de la composition classique, mais bon, ça me fascine parce que leurs derniers albums, c'est un chef d'oeuvre, je pense. Et la dernière question. Oui. Donc, tu parles plusieurs langues. Oui. Français, dandois, russe, anglais, italien et un peu de japonais. Oui. C'est ça ? Oui. Oui. Donc, pourquoi tu as choisi de vivre en France ? Finalement, pourquoi la France ? Ah, bon, en fait, la question de combien de langues je parle, ça n'a pas trop le rapport avec mon choix où je vis, parce que je parlerais les mêmes langues même si je n'ai pas vu vivre en France. Mais c'est vrai que j'ai choisi de venir en France pour maîtriser français. Je suis venue pour finir mes études de musique et de musique à la fac à la Sorbonne, mais il y a 17 ans quand même, 18 ans bientôt. Et pourquoi je vis en France ? Parce que j'aime ce pays. J'aime ce pays. J'aime ce pays, c'est tout simple. C'est tout simple. J'aime les Français, j'aime la bouffe française, j'aime la culture. Je trouve que c'est pétillant en fait. La vie française, elle est pétillante. Et ce n'est pas que, je ne compare pas ma vie à... Bon, en vrai dire, j'ai dit une fois, si j'aurais dû déménager encore une fois à l'étranger, je le ferais peut-être au Canada. Mais pour l'instant, je suis vraiment bien en France. J'aime bien ce pays, ça me fascine. Et de toute façon, je suis européenne, je me sens européenne. Je ne suis pas française, c'est sûr. Mais je ne dirais pas que je me sens étrangère ici. Je me sens chez moi, en fait, en France. C'est pour ça que je suis heureuse ici. C'est pour ça. Merci. On se verra dans 10 ans, pour un autre entretien. Bon, peut-être à moi. Je sais que tu dois partir pour ton classe de pilote. Ah oui, ça je sais, à côté du sport. Ceci d'ailleurs aussi en France, ce sont des très bonnes possibilités. Partout, on peut pratiquer le sport, etc. Bon, je te souhaite bonne continuation. Merci et merci pour cet entretien aussi à toi. Merci.